Après l'ouverture ici en Tai Chi Yang, l'idée c'est de vraiment s'asseoir dans la hanche gauche pour libérer le pied droit et ici à quelque part laisser passer, cette idée de laisser passer. Donc quand je suis là, la première règle est de s'asseoir dans la hanche gauche, laisser passer et agir sur les poignets, on sent vraiment ici qu'on se dégage, on commence à dégager comme une double saisie et là à partir du pied gauche, il faut appuyer dans le pied gauche pour bien enraciner son pied droit et laisser monter la main droite et on s'est remis un petit peu de face. A partir de là, on va visser dans le pied gauche pour allonger ce bras gauche et continuer à faire lâcher. On vient sous l'aisselle et là on a le mouvement de saisir la queue d'oiseau. Originellement, on touchait, d'où l'expression saisir. Donc on garde de l'espace dans ce cas de figure, on se remet de face ici, voyez, en étant bien ancré, assurez-vous que ça tienne ici quand vous voulez déplacer votre pied gauche et posez bien le pied gauche sur le talon. On reprend un peu de force en armant à droite et là on va caresser la queue d'oiseau et bien se retrouver face avec Pâng, Paré. Alors Pâng c'est plutôt le phénomène d'expansion et donc l'idée c'est de faire sortir la force du dos. On va ouvrir dans le dos, lâcher dans la poitrine et augmenter le cercle ici de protection. Mais n'oublions pas la fonction de la main droite qui continue à appuyer sur la terre et dans laquelle il y a aussi une notion de cercle. On n'est pas bras tendus comme ceci ou bras trop fléchis entre les deux, vous voyez, lignons. Quand on va vouloir partir vers l'est pour le double paré cette fois, le double pin, on va d'abord développer la notion d'assise, voyez. On va s'asseoir dans sa hanche droite, dans le poids de l'orange ici. Et on va garder de la réserve dans le pied gauche pour pouvoir pousser dedans et visser vers l'est, ici, pour intercepter éventuellement avec cette main. On va ensuite pousser dans le bol du pied droit, on va stimuler le un du rein, le long chuan et on va allonger l'omoplate droite pour aller faire lâcher ici notre saisie avant de venir sous l'aisselle droite, sous l'aisselle gauche, pardon, de la même manière que précédemment. On se replace de face, avec toujours cette capacité d'ancrage ici, avant de dérouler son pied, mais avant je vais reprendre un peu de force à gauche et je vais pousser dans la terre à gauche. Et je m'assure, voyez, de garder le sol. Si je me suis bien mis dedans au départ, il n'y a pas de raison, je le garde jusqu'à l'arrivée du mouvement. Vous voyez, la pression est constante, elle va même augmenter dans le pied. Et ce qu'on peut noter sur le double paré, c'est que ça soulève, voyez, par rapport au paré simple, où je pousse plutôt vers l'avant avec mon cercle, là il y a quelque chose qui soulève. Et on voit bien que les deux mains agissent pour se protéger, se parer. Parer, certes, parer, mais se parer, derrière, comme un double bouclier, on tient bouclier à deux mains. Le premier bouclier, on ne le tient qu'à une main. Ok ? Donc attention à ces notions, toujours, d'ancrage. Quand vous êtes là, toujours des notions de vide. Yin. Voyez, absorber. Yang. Yin. Lâchez. Ok ? Lâchez. Toujours dans le Yin, le Yin qui va générer du Yang. Voilà. Ok ? Toujours la source. D'arrivée. Et au milieu, la taille, qui a fait la roue. Et au milieu, la taille, qui a fait l'arrivée. Et au milieu, la taille, qui a fait la roue.